Aujourd'hui, à Comment c'est fait, les cartes de circuit pour ordinateur. Dans votre ordinateur, il y a plusieurs cartes de circuit imprimées. Les circuits font circuler l'information et l'électricité. Ils sont faits de cuivre en général. Si vous ouvrez un fichier, l'information part. Elle le trouve dans la mémoire, l'affiche à l'écran et le mène à l'imprimante si vous le lui demandez. Toutes ces composantes sont reliées sur une ou plusieurs cartes de circuit. C'est comme ça. Une carte de circuit électronique est la composante d'un ordinateur qui réalise des scènes d'un réalisme saisissant. L'animation de cette scène graphique en trois dimensions a exigé quatre mois de travail aux artistes et aux programmeurs, avec l'aide du processeur graphique G400 de Matrox. Une carte de circuit imprimée est semblable à un immeuble composé d'étages en fibre de verre, de couloirs en cuivre et d'escaliers qui relient les étages entre eux. Les cartes sont assemblées selon deux technologies. Le montage en surface et le montage à travers la carte. Les composantes sont placées dans les trous et soudées en place. Un stencil sert à appliquer la pâte à souder sur la carte. Cette pâte va souder les composantes en surface. Ici, on met le stencil dans la machine à imprimer. C'est à travers ces trous que coulera la pâte à souder. La machine étend la pâte à souder qui contient, entre autres, de l'étain-plomb. Les lames de l'imprimante entrent en action. Elles étendent la pâte à souder sur le stencil. Cette pâte coule à travers les trous du stencil et recouvre les surfaces métalliques de la carte de circuit imprimé, ce qui établira le courant électrique. Voici la différence entre une carte non-imprimée et une autre imprimée. La surface de la carte non-imprimée est beaucoup plus luisante. Maintenant, on va installer les pièces du montage de surface. Elles sont posées automatiquement par cette machine à placement rapide. Elle installe environ 36 000 composantes à l'heure, soit 10 à la seconde. Cette machine très sophistiquée est équipée d'une caméra-vision qui vérifie l'alignement et la dimension de chaque pièce avant son installation. Puis, elle pose la pièce à l'endroit exact, sans faire d'erreur. Une autre machine, encore plus précise que la précédente, installe des pièces dont la distance entre deux pattes est inférieure à 0,5 mm. Elle arrive à installer 8 000 pièces en 60 minutes. La carte continue son chemin vers le four, qui va effectuer une opération essentielle, soit la soudure des composantes du montage. Une fois les composantes fixées, la carte entre dans un four à convection, où la chaleur va aller souder à la carte. Toutefois, différents connecteurs du montage, effectués à travers la carte, sont insérés dans leurs trous respectifs. Cette opération exige une grande dextérité et est entièrement réalisée à la main. Il reste à souder les pâtes métalliques à la carte. La soudure des composantes du montage à travers la carte est faite par un bain d'éteint-plomb en fusion, à une température de 240 degrés Celsius. Maintenant, tout a été installé. On doit effectuer un premier test électrique. On place la carte sur un lit de clous électrifié. Ces clous entrent en contact avec des points de connexion de la carte, permettant de vérifier la présence de courts-circuits ou de circuits ouverts dans la carte. Et un dernier test. Un essai fonctionnel à l'aide d'un ordinateur pour vérifier que la carte fonctionne parfaitement. Cette compagnie fabrique 200 modèles de cartes de circuits différents et produit environ 4000 cartes à chaque semaine. On, laonce et l'of사ieower pour vérifier que la carte fonctionne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada